Le frêne des Ursulines Il semblait à nos yeux un pilier des vieux âges, Ce vieux tronc qui brava tant de vents en courroux, Il avait sur nos bords vu les pâles visages, Remplacés les grands guerriers roux, Aigrette énorme au front du vaste promontoir, Colla ses chevelus dans le roc cramponné, Il avait vu passer bien des jours sans histoire, Au sommet de Stodaconne, Son ombre avait couvert bien des bivouacs sauvages, Abritait bien longtemps des hordes au flanc nu, On dit que le grand fleuve à ses mornes rivages, Jeta ses sanglots inconnus, Il savait des secrets que nul œil ne devine, Quand, un jour, face à face, il vit, Aspect troublant, Sur le même rocher surgir la croix divine, Écouté d'un long drapeau blanc, Puis, siècle en siècle, D'année en année, L'arbre antique vécu, Fluit au reflux du sort, La légende sublime de notre destinée, Après son incroyable essor, Il vit tous nos héros, Il vit toutes nos gloires, Il vit nos fiers travaux et nos seins dévouements, Il vit notre abandon, Nos stériles victoires, Avec leur sombre dénouement, Et, sur ces derniers jours, Dans ces décrépitudes, Comme une arpe où tremble un vieux lambeau d'accord, On croyait voir, Au vent des vieilles solitudes, Ses rameaux frissonnaient encore, Lorsque le géant, quatre fois centenaire, Corbat sa tête où tant de soleil avait lui, Ce fut triste, Compris que c'était toute une aire, Qui disparaissait avec lui, Oh, frâne, Oh, grand témoin des choses envolées, On a sacré, Depuis le sol où tu tombas, Sur ta place vide, En bruyante mêlée, Des enfants prennent leurs ébats, Ouais, des enfants, Des jeux, Des rires, Des francs roses, À l'endroit même doux, Colosse au flanc rugueux, Tu vis se dérouler, En tes ennuis moroses, La noble histoire des aïeux, Des cris de joie, Après le vol des oriflames, Le clairon, Les obus de tambours battants, C'est comme l'être humain, Les arbres ont des âmes, Au grand mort n'es-tu pas content, Pour moi, Quand de l'antique enclos des Ursulines, Pour la première fois, Tout ému, J'entendis, Monter ces voix d'enfants, Fraîches et cristallines, Comme un écho du paradis, Soudain, Sous les arceaux dépouillés du vieux Frein, Longues chaînes et ruiques évoquées à la fois, Il me semble revoir passer l'ombre sereine, Des saintes femmes d'autrefois, De nos martyrs chrétiens immortels rivales, De dévouements obscurs grands cœurs fanatisés, Que la France d'alors jetait sans intervalle, Sur ses bords incivilisés, Dames de haut parage, Ou filles des chaumières, Qui laissaient tout, Familles, amis, brillants partis, Pour venir apporter les divines lumières, Aux petits dents entre les petits, Et j'arrivais longtemps, Car jamais, au vieil arbre, A nul fronton superbe, Aux seuils de nul tombeau, Je n'ai rien vu, Fouillé dans le bronze ou le marbre, De plus touchants et de plus beaux, Que celle qui porta le nom de la Peltrie, Sainte veuve, Enseignant, Sous tes ombrages frais, Avec le nom de Dieu, Le grand mot de patrie, Aux petits enfants des forêts.